Bonjour à tous pour cette première vidéo sur Valorant et premier tutoriel sur Viper. Alors oui, je recommence les vidéos, je reprends ma chaîne YouTube et je compte bien investir sur Valorant. Après 7 ans de League of Legends, j'avais envie de renouveau et il se trouve que je suis tombé amoureux de ce jeu. Franchement, Valorant, je passe une journée dessus et je pense vraiment qu'il y a quelque chose à faire. Je pense vraiment qu'à force d'entraînement, je vais réussir à avoir un petit niveau. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous faire un petit tutoriel sur Viper. Alors Viper, qu'est-ce que c'est ? Viper, c'est un contrôleur. Comme c'est marqué sur le jeu, les contrôleurs sont des champions qui excellent à diviser les zones dangereuses pour permettre à leur équipe de remporter la victoire. Son kit est très simple. Elle a un nuage de poison. Donc c'est une smoke dans laquelle quand vous rentrez, vous ne subissez pas de dégâts et vous voyez l'intérieur. Les ennemis voient aussi l'intérieur, pas à travers, que quand vous êtes à l'intérieur. Et lorsqu'ils sont à l'intérieur, ils vont subir des dégâts. Par contre, la totalité des dégâts qu'ils subissent vont être régénérés après. Elle va aussi également avoir ce qu'on appelle un écran toxique. Donc en fait, c'est un grand wall qu'elle va pouvoir poser, qui va pouvoir s'activer. Donc il y a une jauge, pareil pour le nuage de fumée. C'est ça qui est intéressant avec les champions, c'est que vous pouvez l'activer n'importe où sur les cartes. Et cette jauge se régénère avec le temps. Voilà. Je vais vous montrer tout simplement tout sur tout skin dans cette vidéo. Ce n'est pas forcément vrai, c'est mon point de vue. Et voilà. Du coup, moi pour mon starter, j'aime bien prendre l'armure légère. J'achète tous les sorts, donc les trois sorts, et je garde le flank de base. Ok ? Parce que je trouve que les sorts de Viper sont vraiment extrêmement forts, surtout en défense. Là, je suis en défense. Donc c'est un training modin. Il n'y a pas d'ennemis là, mais c'est juste pour vous montrer les astuces. Du coup, vous allez voir pourquoi je prends les trois sorts. Alors, moi personnellement, j'ai l'habitude du coup de défendre un point tout seul. En général, j'ai deux ou trois alliés qui défendent A. Avec Viper, vous pouvez très bien défendre A aussi. Mais moi, c'est sur cette carte-là, c'est mon petit spot. Moi, j'ai une petite strat. Votre wall, je le mets dans cette manière-là. En fait, pourquoi je vais le mettre de cette manière-là ? En fait, simplement, les ennemis, quand ils vont vouloir push, du coup, vont se retrouver face à un mur. Ils ne vont pas pouvoir push. Parce qu'en fait, donc là, si les ennemis traversent ce wall-là, ils vont subir des dégâts. Les ennemis peuvent push de ce côté-là aussi. Ce qui fait qu'en fait, il y a une ouverture pour vos alliés. Donc, en général, vous alliez, il y en a un qui va cover ici. Donc, il va bloquer l'entrée. Mais si jamais ça passe, on voit une ouverture. Les ennemis, lorsqu'ils vont push, en fait, ils vont avoir la sensation que vous êtes forcément de l'autre côté. Et vous pouvez, en fait, également vous placer comme ça, juste ici. Et pouvoir pick, pouvoir keep, pick quelqu'un en fait qui est en train de push. Vous les entendez marcher. Donc, le deuxième sort de Viper, du coup, c'était la Smoke, comme je vous l'expliquais. En général, soit je la lance ici, si j'ai personne qui cover. Donc, de cette manière-là. Pour tout simplement bloquer le couloir, quand je me pose, par exemple, ici. Et pouvoir les activer à tout moment. Et pouvoir pick quelqu'un qui est en train de push. Les grenades, du coup, en fait, vous allez l'entendre très vite quand la carte commence. Si jamais les mecs décident de vous push, vous entendez, vous pouvez lancer, en fait, du coup, la grenade juste ici. Ce qui va complètement les bloquer. Vous voyez. Ils vont pas réussir, ils vont pas pouvoir push. Ils vont se retrouver bloqués ici, ils vont être perdus. Surtout qu'après, vous avez votre wall que vous pouvez activer à tout moment. Vous prenez seul le push. Voilà pour l'astuce de ce côté-là. Du coup, ensuite, pour ce qui est du côté A, donc si jamais vous décidez de défendre A. Du coup, il y a plusieurs techniques sur Viper. Donc, déjà, moi, deuxième round, c'est à vous de voir. Moi, personnellement, je trouve que le fusil à pompe Judge est l'un des plus forts. C'est un peu une arme de débile, c'est un pompe. Mais étant donné qu'avec Viper, je me retrouve souvent à devoir défendre un point et que c'est les mecs qui viennent push sur moi. Cette arme-là, je trouve trop, 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 trop forte. Vous vous one-shooter tout le monde si vous visez dans la tête. Le wall, personnellement, je vais le placer de cette manière-là. En early, donc avant que les portails soient délivrés, vous allez pouvoir protéger toutes les entrées. Ok. En général, du coup, le wall va se retrouver ici. Après, avoir posé le wall, vous pouvez aussi décider. Donc, là, pareil, encore une fois, vous les voyez push. De lancer votre dark side juste ici. Vous voyez, donc vous visez dans l'encart devant. Pour pouvoir bloquer l'entrée. Ils ne vont pas pouvoir push de ce côté-là. Ils vont être obligés de passer par ici. S'ils décident vraiment de push hard. Et du coup, ils vont se retrouver juste ici. Vous pouvez, au préalable, lancer votre smoke. Vous voyez, donc si vous bloquez là, vous les voyez push. Vous attendez environ 2-3 secondes et vous l'activez. Et du coup, vous allez pouvoir bloquer l'entrée de la room. Pour les ennemis, ils vont se retrouver devant un nuage. Ils ne vont jamais vouloir push. Parce que s'ils push, à tout moment, vous avez un ali qui cover, du coup, ici. Ou par exemple, une jet qui est là-haut. Qui va pouvoir défoncer les mecs qui push. Ok. Et en gros, la puissance de ce champion, grâce du coup à ce qu'il a, en fait, c'est que vous n'êtes pas vraiment capable de défendre un point à vous tout seul. C'est impossible pour les ennemis de juste rundown. Ah, bien sûr que si, c'est possible. En gros, les ennemis ne vont jamais rundown sur vous. Parce qu'ils ne vont juste pas avoir d'infos. Genre, le champion est trop fort. Parce que vous, vraiment, vous bloquez. Vous aveuglez complètement les ennemis dans la zone. Ils ne peuvent pas savoir qui il y a. Du coup, à ce moment-là, vous jouez en team. Vous pinguez que ça arrive. Et votre équipe rapplique en vitesse. Il décide de leur push. Donc, voilà pour ce point-là. Donc, moi, je joue aux pompes. Du coup, je préfère rester dans les petits coins, dans les corners et tout. Pour pouvoir pick up quelqu'un qui push. Mais sinon, vous avez le petit spot là-haut. Après avoir setup tout ce que je vous ai montré. Parce que j'ai arrangé le temps. Vous pouvez jouer soit à la mitraillette, soit au sniper. Et vous vous posez juste ici, vous voyez. Et avec le wall, vous avez quand même, du coup, un petit aperçu de ce qui se passe. Et tout le moment, vous enlevez et vous tirez, vous voyez. Hop. Pour pick up les gens. Vous avez un petit spot pour vous cacher. Ok, du coup, pour le point B. Alors, même si ce n'est pas un point que j'idolâtre sur Viper. Vous avez quand même plusieurs possibilités. Personnellement, j'aime bien, du coup, me dépêcher et mettre le wall de cette manière-là. Vous allez pouvoir bloquer et vous allez quand même pouvoir les têtes. Du coup, vous allez quand même pouvoir tirer sur des gens qui voudraient jouer Windows. Voilà. Et votre grenade, bah, s'il peut, vous pouvez décider de la lancer sur une des deux portes. Et pouvoir bloquer le passage. Vous avez aussi votre toxine. Que vous pouvez lancer au tout début. Là-bas, si c'est un site de passé. Et pour encore une fois, bloquer tous les autres. Bon, là, je l'ai mal lancé, bien évidemment. Et vous m'avez compris. Du coup, le point B, du coup, le middle. Avec Viper, du coup, pour moi, ça change tout. Quand on a notre ulti, ça va être le point que je vais le préférer défendre. Donc, en gros, très 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 simple. Si les adversaires décident de push, posez votre ultimate. Du coup, l'ultimate, c'est une cage. C'est une cage que vous allez pouvoir poser. Vous voyez, qui va mettre un petit peu de temps à se mettre. Et pendant l'intégralité du temps où Viper va se retrouver dans sa cage, la cage va rester. Elle va rester tout le round si vous restez dedans. Et vous voyez, si vous sortez, il va y avoir un petit truc. Intégrité de la fumée, revenez dans le nuage. Il faut retourner dedans et ça se reforme. Voilà. Et du coup, en gros, vous allez pouvoir défendre. Et faire l'intégralité du point. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas pouvoir poser sans rentrer dans la smoke. Donc là, en vrai, je l'ai un petit peu mal posé. Mais si vous la posez mieux, ça fait l'intégralité du point B. Et du coup, voilà. Vous allez pouvoir défendre tout votre point. Et ça fait que c'est le point que je préfère défendre quand j'ai mon teammate. Du coup, c'est là que je vais personnellement quand j'ai mon petit. Et quand je n'ai pas mon petit, je préfère défendre C. Et A, c'est très bien aussi. Donc, si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner. Car je vais faire plein, 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 plein de vidéos. A me dire en commentaire sur quel champion est-ce que vous voudriez voir un tutoriel. Et qu'est-ce que vous aimeriez voir tout simplement sur la chaîne. Avec du Valorant. Voilà. C'était Chaos. Et je vous dis à la prochaine. Peace.